Accord-désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Vous avez un patelin, mon petit Philippe, ce matin. Vous êtes maquillé, magnifique, mais patelin. Comme si rien ne vous intéressait. C'est vrai, je relativise beaucoup. Vous savez, des événements, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez du broguer en ce moment ? Non mais pas... Du thé vert ? Aujourd'hui notamment, vous voyez, je relativise beaucoup de choses. Le cannabis, la nouvelle formation bizarre. Vous croyez vraiment que François Hollande est à l'origine, comme le pense Yves Tréard dans Le Figaro, de la déclaration de Le Guen ? Oh, je crois qu'il est au courant. Je ne pense pas qu'il soit à l'initiative. C'est-à-dire que tout le monde s'empresse autour de lui, par intérêt d'ailleurs, certainement pas par conviction, à détourner l'attention du public sur toutes sortes de problèmes, des voies de garage, des chemins buissonniers. Ça veut dire par exemple cette histoire de cannabis. C'est stupide, c'est tellement bête. Donc ce serait une sorte de servilité-proposition. Son quinquennat va mal, chacun dans son côté essaie de relancer quelque chose pour essayer de sortir de la cité. C'est classique de ne pas aller à l'essentiel, dans la mesure où l'essentiel est très embarrassant pour eux. C'est tout à fait évident. Vous allez voir demain ce qu'il va se passer. Nicolas. La question de la légalisation du cannabis est intéressante, surtout pour les économistes qui ont travaillé dessus depuis très longtemps, notamment en se basant sur ce qui s'est passé au moment de la prohibition de l'alcool. Et je dirais, ce n'est pas tout à fait la question que vous m'avez posée, mais je me permets de répondre quand même, que si j'étais le président de la République, je ne légaliserais pas le cannabis, tout en sachant néanmoins qu'il y aurait de très bonnes raisons de le faire. Si vous regardez les travaux des économistes, ils vont tous vous dire en effet qu'il est absurde de mettre en place une prohibition sur ce type de marché parce que ça génère de la délinquance, ça génère du crime et ça ne diminue pas véritablement la consommation. Donc ça, c'est l'avis des économistes. Que je ne suivrais pas si j'étais président de la République, parce que ne serait-ce que le simple fait d'évoquer cette question de la libéralisation du cannabis envoie un signal moral au fond qui est au moins aussi important que le sujet de fond tel qu'il est traité par les économistes. Et je pense que dans une période, mais c'est une autre façon de dire ce que disait Philippe de façon véhémente, mais dans une période où on a tellement de réformes à faire, on a tellement de réformes importantes à faire dans d'autres domaines que vraiment, je n'aurais pas lancé le débat sur ce sujet. En revanche, si nous étions en plein emploi avec 3% de croissance, Justin Trudeau, par exemple, au Canada, vient de lancer ce débat. Pourquoi pas ? Dans d'autres circonstances, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, non. Vous voyez, comme il est dupe, Nicolas, il entre dans le fond du débat. C'est exactement ce que cherchent l'un des socialistes. Alors que le débat n'ira pas jusqu'au bout. C'est évident, on va en parler pendant quelques jours. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être intelligent à ce garçon. À Nicolas ? Non, pas du tout, il est très intelligent à Nicolas. Mais il est dupe, il se laisse prendre, il se laisse avoir par eux, vous comprenez ? C'est exactement ça. Voilà, il est dans le débat. Donc l'homme peut être tranquille pendant 15 jours, on va parler du cannabis. Question, est-ce que vous pensez que l'émission de demain soir est truquée ? Ah, vous parlez de l'histoire Michel Field ? Oui, enfin de l'ensemble. Oh bah écoutez, enfin, c'est là encore, on est dupe, c'est prendre les gens pour des imbéciles. De tous les temps, il y a eu entre l'Elysée et les journalistes de la chaîne publique, c'est-à-dire qui appartient à l'État. Ce serait d'ailleurs complètement idiot, le chef de l'État, puisque ça lui appartient à ce truc. Ce serait complètement idiot qu'il ne combine, que son entourage ne combine pas avec les différents journalistes qui sont intéressés par l'émission, le conducteur, la composition du plateau, enfin etc. Bien, est-ce truqué ? Peut-on appeler ça ? Qu'est-ce qui n'est pas truqué ? Je vous le demande, Guillaume. Tout est truqué. Vous essayez de trouver mon âme. Mais non mais, c'est évident. Dans une fin de régime, tout est truqué. Quand il n'y a pas une véritable autorité, quand il n'y a pas de consentement. C'est ça l'autorité, il n'y a pas de véritable autorité sans consentement. Tout est bidon. Cette émission sera bidon. C'est quand même extraordinaire. Mais ce n'est pas nouveau. On l'a reproché, même à des régimes autoritaires d'ailleurs surtout. On l'a reproché, on l'a reproché à De Gaulle et à Perfitte. Bien sûr que tout ça est combiné à la vente. Que cette émission qui va durer deux heures et demie... Mais que vous allez regarder avec une gourmandise qui vous caractérise. Oui, je vais la regarder parce que c'est notre métier. Nous ne savons faire que ça, vous Nicolas et moi. On ne sait faire que ça, on est condamnés à ça. Nous sommes les esclaves d'une fonction que nous occupons. Qui nous amuse, qui nous divertit. Nous sommes les premiers. Tout ça renvoie à un problème de valeur. C'est ça. La hiérarchie des valeurs est complètement cul par-dessus tête depuis quelques dizaines d'années. Dans la mesure où nous ne sommes pas gouvernés. Et comme nous ne sommes pas gouvernés, nous n'avons pas l'essentiel. Parce qu'on peut toujours se dire que même si un conducteur est donné, après tout ce sont des émissions en direct, donc les micros sont ouverts, je peux très bien avoir donné le conducteur à Tesson, donné le conducteur à Bouzou, et 30 secondes plus tard, coller une baffe à Tesson, ou embrasser Bouzou sur le nez. Mais c'est ce qui se passe de temps en temps. Puisque au fond, l'Elysée mise toujours beaucoup sur ce type d'émissions et scrute les sondages. Et puis ce qu'on voit après, c'est que dans 9 cas sur 10, mais c'est d'ailleurs pour ce quinquennat spécialement, mais dans 9 cas sur 10, ce sont des émissions qui déçoivent beaucoup. Ceci dit, je voudrais faire deux remarques par rapport à ça, deux remarques de forme. La première, c'est que l'un des engagements de campagne de François Hollande qui m'avait semblé intéressant, pour le coup, c'était de dire, j'irai faire les émissions, je participerai à des émissions de télévision ou de radio qui seront des émissions entre guillemets normales. C'est-à-dire que, et ça je trouvais que c'était quand même quelque chose, si vous voulez, dans une, alors vous allez dire que l'intellectualisme est dans une dynamique tuc-tuc-villiel d'égalité des conditions, je trouvais que c'était intéressant. Il l'avait fait d'ailleurs une fois en allant chez vos confrères d'RMC, je crois, chez Jean-Jacques Bourdin, je pensais que c'était une évolution intéressante. Attends, deuxième argument. Laissez parler l'intellectuel. Il y a cru de râler. Il y a cru de râler. Deuxième argument. Il y a quand même, dans les pays qui nous entourent, des expériences qui sont intéressantes. J'ai assisté il y a quelques semaines à une émission au Canada qui s'appelle Face to Face, où le Premier ministre, qui s'appelle Justin Trudeau, a reçu seul dans son bureau, 10 Canadiens, alors qu'il a encore été triés sur le volet, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a un de ses entretiens, donc les entretiens étaient filmés, il y en a un qui s'est très mal passé, on va passer sur les détails, c'est quelqu'un qui travaillait dans le pétrole dans l'Alberta, alors que Justin Trudeau est très bien passé une fiscalité où on fait beaucoup de pétrole, et puis du pétrole un peu sale, c'est quand même assez viril. Et l'entretien s'est très mal passé, à tel point que le Canadien en question a quitté le bureau en claquant à la porte, tout ceci étant filmé dans les conditions du direct. Et je peux vous dire que pour le Premier ministre canadien, aussi beau soit-il, il plaît beaucoup aux filles, je peux vous dire que c'était quand même extrêmement difficile pour lui. Troisième sujet, c'est l'affaire Guéant-Solaire ? Oui, bon, barbouserie banale. Bon, totalement banale. Ça finit parce qu'il est bien, parce qu'on dirait Barlindon, le Stanley Kubrick. Je viens de tellement loin, où le guépard, vous savez, tout change, mais rien ne change, donc vous lui amenez un sujet sur le plateau, oh, mais c'est toujours pareil. Qui s'en fout à part les... Attendez, pardonnez-moi. Non, à part arrêter, à part les chagés du café du commerce de Boulogne-Billancourt, tout le monde s'en fout. Il y a un paradoxe dans tout ça, mon cher Philippe, pardonnez-moi, c'est qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, Thierry Solaire est l'arbitre des élégances de la primaire des Républicains, sa famille politique, et qu'à la suite de cette affaire, à l'époque... C'est bon pour lui, ça ? Non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. À l'époque, il s'est fait virer de l'UMP. Il est le seul type de sa génération qui a reçu une lettre de l'UMP pour candidature dissidente où il a été viré. Il y a dans cette affaire-là, par-delà la barbouserie probable, une ironie absolument extraordinaire. Il y a trois ans, ils s'espionnaient entre eux via les services. Donc c'est quand même assez curieux. Oui, mais ça vous étonne, ça ? Non, non, mais je... Là aussi, sur l'origine d'Onde, j'ai fini, même dérisoire de la politique. Et puis, enfin, bon, il y a tous les acteurs, d'ailleurs. Tous les profils des acteurs de la comédie humaine politique dérisoire de Bafon, de la République, sont là. Guéant, qui est le bouc émissaire, il a vraiment tout pour jouer le personnage. « Soleil, un coup de tes bras dans la ravelle », etc. Tout ça, c'est une farce qui... Non, mais c'est ça qui est... Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Enfin, je ne veux pas faire notre procès. Mais pourquoi pas, quelquefois, moi, je me penche aussi sur moi, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu vas tous les matins à Radio Classique, à Engel Duran et Nicolas Bougey, ils sont très sympathiques ? Enfin, vous parlez quand même de l'air du temps, vous parlez des choses les plus dérisoires, de la fumée, du riz... La Nouvelle Économie, il a écrit des livres... Qu'est-ce que ça ? Bougey, ça ne sert à rien ! Ah, pardonnez-moi ! Écoutez, le pauvre Bougey, d'ailleurs, vous voyez, il est formidable. Moi, j'adore ce garçon. D'abord, il est jeune, il est vif, il est ardent, il est extrêmement intelligent. Mais finalement, il a montré ce matin qu'il est le grand cocu de sa génération de la farce politique dans laquelle nous vivons depuis que nous sommes au fond du fait, notamment, d'ailleurs, des socialistes. Ce sont eux qui ont ajouté la suite à l'injure. Mais la grande farce démocratique dans laquelle nous vivons, où il n'y a plus aucune hiérarchie dans les valeurs que nous commentons tous les matins, c'est tout ce que je veux dire. Photo, je la montre. Non mais... Non mais je vous ai écouté, je vous ai compris. Alors, vous allez nous parler d'Ibrahimovitch maintenant. Alors là, c'est le comble. C'est le comble. Le PSG ? Oui. Ah, parce que derrière tout ça, il y a des milliards investissements. des alliances économiques avec un pays... Non mais ça me désole. Justement, ça c'est... Vous aurez des difficultés en France à trouver des économistes plus libéraux que moi. Franchement, je trouve ça. Mais ça, c'est le côté vraiment abétissant du capitalisme, si vous voulez. C'est-à-dire que quand je vois tous les journaux qui ouvrent là-dessus ce matin avec Ibrahimovitch avec son pauvre t-shirt Fly Emirates, alors qu'on a quand même deux ou trois sujets légèrement importants en France qui voulaient en sorte... Je veux dire, la loi El Khomri a quand même été un épisode mais tellement pathétique que je ne trouve toujours pas les mots. Si vous voulez, comment est-ce qu'on est parti... Attendez, je terminez. Comment est-ce qu'on est parti d'une bonne loi pour arriver à une mauvaise loi, si vous voulez ? Comment est-ce que le Premier ministre en arrive à écouter les conseils d'un étudiant ignare plutôt que d'un prix Nobel d'économie ? Et je vois que toute la presse ce matin titre là-dessus... Et puis là, il n'y a rien étant William Martinet. On est bien nommé. D'autant plus qu'à titre personnel, vous vous en moquez complètement, mais pour des raisons peut-être notamment musicales qu'on partage, je suis un amoureux fou de Manchester et donc je suis des Plutaux pour Manchester dans cette affaire-là. Non, mais il y a un problème qui est sous-jacent à cette économie-là, c'est que les Français qui sont souvent au bord de la révolte, ils ont un rapport comme les Espagnols et les Isadiens, ils ont un rapport totalement distancié entre l'argent de leur souffrance et l'argent de leur plaisir. Oui, sauf que là, ils se révoltent un peu. Ils acceptent absolument tout de quelque chose qui les distrait, alors qu'ils n'acceptent pas, par exemple, que le salaire de Carlo Tavares soit augmenté. Toi, tu as fait accord tous les deux avec moi, finalement. Oui, mais on réfléchit. Non, mais on réfléchit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet, parce que j'entendais... Vous n'avez jamais vu depuis des mois des papiers Ibrahimovic, le scandale, alors que Tavares... Ah non, mais je peux vous dire que j'ai entendu des micro-trottoirs réalisés auprès de supporters du Paris Saint-Germain qui étaient au bord de la révolte, alors qu'on pourrait parfaitement imaginer que, je ne sais pas, je suis un rationaliste, mais que des parents soient au bord de la révolte contre une loi qui finalement va faire augmenter le chômage des jeunes, si vous voulez. Donc là, il y a une véritable asymétrie, si vous voulez, dans la révolte. Philippe ? Oui, écoutez, moi je... Vous souscrivez. Je bois du petit lait. Mais tout ce que vous dites répond exactement ce que je dis... Je ressors mon Parisien, et puis ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose qui a été dit, puisque vous êtes prouvé. On est d'accord. En tout cas, le scandale, ce n'est pas Ibrahimovic. Ce n'est pas ça, le scandale. Ibrahimovic, je ne vais pas dire où il était à jouer. Le scandale, c'est notre appréhension des choses. C'est que nous... Vous voyez, nous arrivons à la sagesse, vous arrivez, vous concluez sagement, vous arrivez à la sagesse, après avoir traversé une période de turbulence qui a montré que vous étiez dupes pendant tous les temps. C'est pour nous, vous n'avez pas compris. Mais bien sûr, mais c'est ça. Est-ce que vous connaissez le caravagisme ? Le caravagisme, c'est-à-dire ce que vous venez dire. C'est-à-dire le clair obscur, cette manière dont ce jeune homme qui est né à Milan et qui est mort à Porto-Hercule, et dont on vient peut-être de retrouver un tableau à transformer la peinture de la Renaissance. Non, mais ce n'est pas exactement le clair obscur. Le clair obscur, c'est la peinture flamande. Caravage, c'est tout à fait autre chose. C'est le mélange de la lumière et de l'obscurité. Il n'y a pas de trait d'union. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ceci et cela. Tandis que la peinture flamande, c'est le vrai clair obscur. Il y en a 30 dans le monde. C'est la synthèse. Est-ce que ça vous réjouit que ce tableau... Oui, c'est formidable. C'est une réplique. On ne sait pas très bien informer, non ? C'est d'ailleurs pourquoi il y a une hésitation. Il y a quand même un problème. L'expertise n'est pas terminée. Quelque chose que je trouve très passionnant sur le plan économique et qui peut nous apporter beaucoup dans la compréhension du phénomène de la valeur dans l'art si on y réfléchit, c'est qu'au fond, que ce soit Caravage... Il existe encore un doute sur le fait que ce tableau soit un original de Caravage. C'est-à-dire qu'il y a 90% de chance pour que ce soit un Caravage, mais il y a 10% résiduel. Évidemment, ça aura un impact majeur sur le prix. Alors que la valeur esthétique du tableau, elle est strictement la même que ce soit un Caravage ou non. Je voudrais donner un élément de réflexion. Par exemple, regardez, prenons les grands maîtres du XXe siècle, Giacometti et Picasso. Le nez de Giacometti, 143 millions. Picasso, les femmes d'Alger, 143 millions. On a toujours appris l'histoire de l'art comme une sorte de progression, finalement, comme l'histoire de l'humanité, alors qu'il n'y a pas de progression dans l'histoire de l'art. Mais on est à une estimation pour un tableau qui est rarissime de siècles beaucoup plus reculé, qui est inférieur aux enchères qui ont eu lieu récemment à New York pour le XXe siècle. Donc finalement, les gens payent pour être les contemporains de leurs contemporains et le passé, si on en reste à cette estimation, ce ne sera pas le cas. Ce n'est plus la même chose. Un Courbet vaut moins qu'un Warhol. Oui, mais il paye aussi pour acheter un nom. Un économiste de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Veblen avait très bien montré ça en parlant de bien ostentatoire. C'est-à-dire que si c'est un Caravage, en effet, ce tableau se vendra, je parle sous votre contrôle, Guillaume, 200, 300 millions d'euros, quelque chose comme ça. Si ça n'est pas un Caravage, 50 000 euros ou 100 000 euros. Alors que la valeur esthétique est la même. C'est ça qui est passionnant du point de vue économique. C'est la valeur de la marque. La valeur marchande est d'ailleurs une notion relativement récente. La valeur marchande, c'est un concept qui est né avec l'économie de marché, c'est-à-dire avec le capitalisme. On est d'accord. Ça n'a plus rien à voir avec l'art. Il n'y a pas de rapport en relativisant. Il n'y a pas de rapport entre le marché de l'art et l'histoire de l'art. Merci Philippe Tesson. Vous êtes notre Caravage maison. Ça se termine mal pour Caravage. Mais à Porto et à Porto-Lé. Alors là, voilà, maintenant c'est la séquence morale du Guillaume Durand. Allez, stop ! à Porto-Lé. ...